C'est sous une fine pluie que le chèque ou l'Aïma Ousoumandiakite a foulé la terre de Boaké. Plusieurs jours avant le début de cette caravane, la campagne de mobilisation du comité d'organisation semble avoir eu une co. Dans les rues de Boaké, les populations se prononcent sur les enjeux de cette tournée. Ça me fait un énorme plaisir. Et vraiment, c'est amener en même temps la cohésion de la population et essayer de rassembler. À ce moment où nous sommes, dans ce temps un peu dur, c'est pas facile. Parce que chaque personne a un parti pris. L'imam a fait ce communiqué-là, il nous a informé que le chèque sera présent. Et nous sommes très heureux de la visite du chèque à Boaké pour pouvoir aider tout un chacun. D'abord, un à préparer le ramadan et à envoyer des messages de paix, de cohésion pour toute la population. Donc, un à propos de la société, un à propos de la société, une communauté, une société, un à propos de la société. Vraiment, ça va nous permettre, un, d'abord de le connaître, de deux, c'est notre guide spirituel. S'il fait une visite dans la région de Bouaké, vraiment ça nous va droit au cœur. Surtout, il va parler de paix et de cohésion. Surtout nous qui sommes dans la région de Bouaké, on a traversé des moments très difficiles. En effet, au cours de ce voyage, dont les enjeux sont majeurs, il visitera les localités de Bouaké, Marabadiassa, Sakassou, Behoumi, Botreau. Également, il se rendra dans la région du Ambol pour communier avec la communauté musulmane et l'ensemble des populations de cette région en allant à Katiola, Niakara et Dabakala.